La presse britannique l'a baptisé le Super Samedi, le jour tant attendu de la réouverture en Angleterre des restaurants, des cinémas, des coiffeurs et surtout des pubs après plus de trois mois de fermeture. John Creevey est un patron impatient, pouvoir enfin resservir une bière à ses clients, même si l'expérience, il le sait, ne sera pas tout à fait comme avant. « Cette barrière, c'est pour empêcher nos clients d'accéder au bar, pour pouvoir garder une distance de deux mètres avec nos barmans. Alors c'est sûr que normalement, l'esprit du peuple, c'est de se presser autour du bar pour boire une pinte, donc ça va être vraiment très bizarre. Mais c'est qu'un début, c'est déjà bien de pouvoir rouvrir, être là. » Dans la salle, encore en chantier, impossible d'accueillir des clients debout. Ils devront être obligatoirement assis. Sa capacité d'accueil sera divisée par deux. « On a été obligés de retirer les banquettes et de les remplacer par des tables bien distancées. Six personnes maximum par table sont autorisées. » Les distances et mesures sanitaires pourront-elles vraiment être respectées ? Même Boris Johnson a demandé à ses compatriotes d'agir en responsabilité. Selon les estimations, 6,5 millions d'Anglais pourraient se rendre dès ce week-end dans les pubs, même si beaucoup se disent encore craintifs. « Aller au pub dans un espace clos avec autant de monde, je trouve ça risqué. Moi, je ne m'y sentirais pas à l'aise. » « Il faudra prendre ses précautions, c'est sûr. Mais ça fait si longtemps, j'ai vraiment hâte d'y aller. » Même si beaucoup d'établissements attendront la semaine prochaine pour ouvrir leurs portes, la fréquentation des pubs ce week-end donnera une première tendance pour savoir si la reprise économique sera aussi forte qu'espérée après des mois d'arrêt qui ont fait chuter de près de 20% le PIB britannique. « Aller au pub » « Aller au pub »